L'auto-efficacité, c'est être convaincu de pouvoir effectuer efficacement les actions souhaitées grâce à ses propres compétences. Les personnes ayant acquis un certain niveau d'auto-efficacité voient les tâches difficiles comme un défi. Elles les abordent avec une attitude positive et beaucoup d'endurance. L'auto-efficacité est au cœur de la santé physique et psychique. Elle aide à adopter de nouveaux comportements et à les maintenir. Albert Bandura est le fondateur de la théorie socio-cognitive. Il définit quatre facteurs permettant de renforcer l'auto-efficacité, à savoir l'expérience de maîtrise personnelle, l'apprentissage social, la persuasion par autrui et l'état physiologique et émotionnel. Concrètement, que signifient ces quatre facteurs ? L'expérience de maîtrise personnelle se produit lorsque nous avons réussi à relever un défi grâce à nos propres efforts et capacités. Ce sont les expériences positives directes qui favorisent le plus fortement l'auto-efficacité. L'apprentissage social consiste à observer une autre personne exécuter une tâche avec succès. En observant, nous osons davantage nous lancer nous-mêmes dans un défi, surtout lorsque la personne nous ressemble. La persuasion par autrui signifie être encouragée par une personne à réaliser une action. D'autres personnes nous font ainsi confiance pour gérer une tâche et cela renforce notre auto-efficacité. Un état physiologique et émotionnel positif renforce l'auto-efficacité. Par exemple, lorsque nous nous sentons fatigués ou abattus, nous faisons moins confiance à nos capacités. Lorsque nous nous sentons en forme et éveillés, nous avons plus confiance en nous. Renforcer de manière ciblée l'auto-efficacité dans le cadre de projets de promotion de la santé vaut la peine. Nos films spécifiques au groupe cible vous montrent comment renforcer l'auto-efficacité par groupe d'âge.